Vous pensiez vraiment que j'allais disparaître dans les profondeurs et me résigner ? Ils ont peut-être gagné une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Laissons les spavaner dans leur joli petit monde. Pendant qu'ils faisaient la fête, je préparais ma revanche. Notre revanche ! J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le ventre bien tendu. Merci, petit Jésus. Tu ne mouches pas du coude. Je voudrais de pas y être dans ma vie, Kevin. This is my voice one day in France. This is my voice two weeks in France. This is my voice three months in France. Et ta grand-mère, elle mange des nukles. Pourquoi t'es énervée comme ça ? Parce que tu t'es foutu de moi. Et toi, tu t'es pas foutu de moi depuis le début. Et alors, tu me détestes ? Non ! De toute façon, t'as gagné, félicitations. Non, on a perdu tous les deux. Et c'est quoi la chose que t'as perdu ? C'est toi. Bon, du coup, on enchaîne. Là, vous avez kiffé les deux musiques. Du coup, je refais avec ma bouche. Même si c'est gênant et nul, je me fais chier. Donc, vas-y, go. Donc là, c'est une musique de TikTok qui a fait le buzz. Voilà. Donc, c'est parti. Je n'aime pas le fromage, d'accord ? Je n'aime pas le fromage. Et si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne me voir et qu'il me dise en face. Les gens qui bouffent du fromage, je n'ai rien contre vous. Mais vous êtes insupportables. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos têtes. Mais au moment où on vous dit qu'on n'aime pas le fromage, vous devenez commerciaux pour tous les fromages de France. Alors, tu n'aimes pas le fromage. Mais tu as déjà essayé le fromage de brebis ? C'est super léger, le fromage de brebis. Je n'aime pas le fromage. Ou alors, le brouillère, le brouillère, un petit peu sur les pâtes. Il faudrait que tu essayes. Je n'aime pas le fromage. Et le camembert ? Parce que tu sais que le camembert, c'est fort à l'odeur. Je ne peux pas. Je n'aime pas le fromage. Je vois. Et la mozzarella ? C'est pas fort, la mozzarella. Alors maintenant, vous nous laissez tranquille, d'accord ? On n'aime pas le fromage, on n'aime pas le fromage. C'est comme ça, d'accord ? Chacun ses problèmes. Et vous arrêtez de venir perturber notre vie. Et chacun ses broutis. Maintenant, identifiez les gens qui n'aiment pas le fromage, et dites-leur que c'est les meilleurs. Et ceux qui n'aiment pas le fromage, identifiez tous les autres, et dites-leur que vous êtes les meilleurs. Allez, des gros bisous. As-tu déjà pleuré au cinéma ? As-tu déjà pris l'avion ? As-tu déjà fait du camping ? As-tu déjà chanté en public ? As-tu déjà écrit des poèmes ? As-tu déjà fait du ski ? As-tu déjà mangé des insectes ? As-tu déjà triché un examen ? As-tu déjà fait un régime ? As-tu déjà vu un fantôme ? As-tu déjà dit « je t'aime » ? As-tu déjà eu un autographe ? As-tu conduit une voiture ? Waouh ! J'ai habité aux Etats-Unis pendant 7 ans, et j'ai eu 2 sur 20 à un contrôle quand j'étais en 5ème. Je me rappelle très bien, c'était un contrôle sur les verbes irréguliers. Mon prof, un petit peu inquiet, me dit « écoute Kevin, c'est bizarre, tu as eu 2 sur 20, tu parles très bien en vrai, est-ce que tu pourrais me les faire à l'oral s'il te plaît ? » Et à l'oral, j'ai eu 20 sur 20. On peut voir ça comme un signe de recoureur que mon jeune moi de 12 ou 13 ans avait du mal à apprendre avec les cahiers. Apprendre une langue, ça se fait plutôt par des échanges avec la voix. Si vous êtes fâché avec une matière ou un aspect d'une matière, changez de méthode, changez de prof, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a toujours une méthode qui vous sera adaptée et qui vous fera apprendre beaucoup mieux. C'était le cas pour moi, en tout cas. N'oubliez pas de laisser un follow. On est fort au boutique, je pars demain à Paris et je n'ai toujours pas fait ma valise. Comment tu dis une bague en anglais ? A ring. Vas-y, dis ! A ring. Mets tes pouces comme ça. Tu as fait une connerie. Et maintenant, il faut que tu dises plein de fois le mot ring. Ring, 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 ring. Allô ? Il y a de la merde dans le cuillot. J'ai déjà pleuré à l'école. Mon téléphone a déjà sonné en cours. J'ai déjà été envoyé au bureau de la directrice ou du directeur. J'ai déjà dormi en cours. J'ai déjà vomi en cours. Je suis déjà montée dans une ambulance. Trop peur de dormir après avoir vu un film d'horreur. Me faire pleurer pour dormir après. Évanouir en public. Donner à quelqu'un un faux numéro. Prétendu être malade pour ne pas aller en cours ou rentrer des cours. Mentir sur soi-même pour rencontrer quelqu'un. Été péché. Avoir un faux rire inattendu pendant les cours. Et utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Sinon ça va, vous ? Moi ça va. Madame j'ai pleuré, partout. J'ai commencé à faire une to-do list. Et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop longue. Et que jamais j'arriverais à la finir. Du coup, j'ai pleuré. Et ça n'a pas avancé les choses. Sinon j'ai découvert la fonction mode avion sur mon téléphone. Une brune, une blonde et une rousse. La brune dit. Quand je serais grande, je voudrais aller sur Vénus. La rousse dit. Moi j'aimerais aller sur Mars. Et la blonde dit. Moi j'irais sur le soleil. La brune lui répond. Mais tu es folle, tu vas te brûler. Et la blonde dit. Bah j'irais la nuit, t'inquiète pas. T'es moche. Je sais. Tu sais pas danser. Je sais. Tu chantes trop mal. Je sais. Puis t'es vieille. Je sais. T'es vachement gênante. Je sais. Tu t'aimes pas, ça te fait rien quoi. Mais vu que je le sais. Non ? On pensait pas mal, on parlait juste comme ça. Mais moi j'y penserais à chaque fois que j'adresserais la parole à un mec en fait. Tu comprenais pas que c'est sale, sexy. Tu dis qu'une meuf peut s'habiller comme elle le veut. Et ensuite derrière, si je mets mon pantalon, c'est une invitation à quoi ? Tu crois vraiment que je suis libre de faire ce que je veux, de dire et faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux ? Je me pose des questions que tu te poseras jamais dans ta vie. Est-ce que je peux porter ci ou ça ? Ou est-ce que je ne vais pas passer pour une coincée ou une chaudade ? T'es arrivée en retard à cause de la grève. Ah oui, il y avait la grève. Farid, c'était une grève Air France et t'habites au bout de la rue. Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé. Je m'abonnerai à eux. Peu importe qui, je m'abonne. Je veux, mais à un cas. C'est pas pour être créateur tendance. Je veux passer le cap. Et si je passe le cap, je fais un TikTok de cas. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à moi. Même si je fais des trucs pourris. Moi, j'aime bien ce que je fais. Vous traverserez l'océan et allez découvrir un autre pays. Mais quel autre pays ? Un pays que j'appellerais le Canada. Mais pourquoi l'appeler le Canada ? Parce qu'il y a des hommes primitifs et des chevaux au Canada. C'est pas quand il y a des chevaux au Canada que vous devez l'appeler le Canada. Mais oui, quand il y a des chevaux, on appelle ça le Canada. Mais quel est le rapport entre les chevaux et le Canada ? Parce que le cheval, quand il court, il fait Canada, 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 Canada. On sert la main de la déléguée en signe de respect. Mais lorsque la déléguée aura gagné mon respect, alors je laisserai la main. Pardon ? C'est bon, je te pardonne. Voix 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. D.K. Oui. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe ? Hein ? Il n'y en a pas. Bah ça existe. Est-ce que tu t'es déjà battu ? As-tu déjà fumé ? Est-ce que tu as déjà pleuré en public ? Est-ce que tu t'es déjà pris un palon dans la gueule ? Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un du même sexe ? Une photo de moi, what the fuck ? Une photo de moi, iconique. Une photo de moi, bronzée. Une photo de moi qui fait peur. La photo de moi que je préfère. Une photo de moi plus jeune. Une photo de moi où je souris. La première photo de mon téléphone. Une photo de moi, what the fuck ? Une photo de moi, iconique. Favourite picture of me. Crackhead picture of me. Funny picture of me. A picture of me and my boyfriend. Picture of me on vacation. Picture of me during summer. Picture of me during winter. Moi, par rapport à TikTok. Donc, il dit, euh, tu sais, tu as TikTok ? Elle dit, euh, mais TikTok, c'est grave la honte. Il dit, arrête de faire des TikTok en cours. Je dis, prends tes apparences et toi. Non, nous rions pas pour tes affaires antigues. Sous-titrage ST' 501